Dernier appel pour les présentations de visiteurs, nous passons donc aux déclarations de député, le député de Simcoe Gray. Merci. Je suis heureux de pouvoir parler du Dr Shazia Embreeze, qui est vraiment un médecin imminent, et le 24 février, il s'est vu décerner le prix de l'Ordre des médecins et chirurgiens ontariens, originaire du Pakistan. C'est vraiment un médecin précieux de ma circonscription. C'est quelqu'un qui est spécialiste de toutes sortes de domaines médicaux et qui exerce à l'hôpital Stevenson de Toronto. Et le prix qu'il s'est vu décerner est un prix absolument unique qui n'est décerné qu'aux meilleurs médecins de notre province. Et j'aimerais donc citer ce qu'a dit ce médecin lauréat de ce prix. J'ai choisi l'hôpital Stevenson pour y exercer à cause de son excellente réputation. Et le docteur Richard Sims a fait quelques remarques concernant la contribution de son collègue en ces termes. C'est un médecin tout à fait complet, quelqu'un qui est spécialiste dans toutes sortes de domaines et qui est vraiment quelqu'un qui aime travailler en équipe. Donc j'aimerais vraiment remercier ce médecin lauréat de sa contribution aux soins de santé dans ma circonscription. Et le féliciter encore une fois d'avoir obtenu ce prix. Merci la députée de Hamilton Mountain pour une déclaration. Merci beaucoup. Je suis ici pour parler d'un problème qui se pose dans cette province. Il s'agit du financement attribué aux familles d'enfants atteints d'autisme. Une famille de ma circonscription malheureusement se voit confrontée à un tel problème. son fils, leur fils James, est atteint d'autisme et malgré le fait qu'il se soit conformé au délai de 30 jours et à toutes sortes d'autres consignes pour la présentation d'une demande de financement, ils ne se sont rien vu attribuer du tout. Et au moment de l'échéance, on lui a demandé d'attendre deux mois de plus pour obtenir ces fonds. Donc c'est vraiment quelque chose de scandaleux. Et bien entendu, les soins pour les enfants autistes ne s'arrêtent pas de manière ponctuelle. Il faut que ce soit quelque chose de continu. Et malheureusement, les familles sont obligées de rogner sur d'autres dépenses pour pouvoir financer ces services qui ne sont pas suffisamment financés par le ministère. Et malheureusement, le ministère refuse de payer pour ce retard bureaucratique. Et c'est vraiment regrettable que la bureaucratie ne fasse qu'empirer la situation de ces familles déjà vulnérables. Merci. La députée de Mississauga-Sud. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureuse de pouvoir vous faire part du fait que Mme Caitlin Garner, qui provient de ma circonscription, a reçu le prix littéraire du Président. Et c'est vraiment quelque chose d'important à souligner parce qu'elle nous fait part de son point de vue en temps comptarienne du Nord. Et il s'agit des émotions qu'a éprouvé sa mère lorsque sa propre mère, c'est-à-dire la grand-mère de cet auteur, est partie en Europe pour traiter les soldats blessés et traite également, bien sûr, de la peur de perdre sa mère qu'a éprouvé cette personne. Et donc, bien entendu, Caitlin s'est vue décerner ce prix et ça a été une très bonne nouvelle. Et je pense que c'est quelque chose qui inspire également les gens autour de ces lauréats. Donc, merci, Caitlin, et félicitations. Merci, la députée de Dufferin-Chaledon. Merci beaucoup. Alors, on m'a rappelé récemment que les faits étaient importants. Je suis tout à fait d'accord et j'aimerais dire que le député de Guelph avait déclaré que le directeur général d'intégration communautaire avait déclaré n'avoir aucune responsabilité vis-à-vis du ministère, mais la réalité est tout autre. Bien entendu, ils ont une responsabilité en particulier de s'assurer que l'équité salariale règne dans leur organisme vis-à-vis du ministère. J'ai rencontré le personnel du ministère des services sociaux et communautaires après que ce ministère ait suggéré à l'organisme dont je parlais de financer ses programmes d'immobilisation en procédant à des initiatives de levée de fonds au niveau communautaire. Et bien sûr, cela fait plus de six ans que cette question est en discussion. Et la réalité, c'est qu'il y a également le problème des facteurs d'électricité qui augmentent en flèche, qui se posent. Il faut absolument que le député de Guelph reconnaisse le problème qui existe sur le terrain. Merci. Je vais demander à la députée de retirer ce dernier propos. J'ai dit très clairement que je n'allais pas autoriser ce genre de choses. Je retiens mes propos. Très bien. Le député de Toronto Danforth. Monsieur le Président, je me lève aujourd'hui pour saluer le travail de Dan McGarnin. Dan est quelqu'un qui vraiment a fait tout ce qui était dans son pouvoir pour faire avancer les choses en matière d'environnement. Il s'est fait parachuter sur la centrale électrique de Darlington afin de protester contre sa construction. Et il a vraiment fait des choses extraordinaires, telles qu'escalader, par exemple, les cheminées des centrales au charbon afin de protester contre la pollution que celle-ci entraînait. Et donc, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Greenpeace, par exemple, et avec toutes sortes de groupes écologistes. Et ces dernières années, il a fait un peu plus d'activités de lobbying que d'escalade pour protéger, encore une fois, notre environnement. Et grâce à lui, en partie, et grâce à son travail, l'air est plus sain dans notre province et nous pouvons vivre de meilleures vies. J'aimerais demander une minute de silence à sa mémoire. Merci. Telle que je l'ai indiqué, nous le ferons après les déclarations de députés. Très bien, la députée de Davenport. Merci. Je suis heureuse de me lever pour parler d'un événement qui est organisé en l'honneur de la Journée internationale de la femme. Alors, il y a toutes sortes d'organismes très importants dans ma collectivité qui se préoccupe des problèmes des femmes. Et nous avons, par exemple, Sistering, qui, justement, a mis sur pied une exposition artistique afin de sensibiliser la collectivité à la question des problèmes auxquels sont confrontés les femmes de nos jours. Il y a également cinq femmes exceptionnelles de ma circonscription qui se sont vues décerner un prix très important. Et j'aimerais vraiment les féliciter. Et donc, ces femmes sont vraiment tout à fait exceptionnelles et sont lauréates de ce prix dans ma circonscription. Ce sont des femmes qui ont apporté des contributions très importantes à la cause des femmes. Et ce sont des gens qui se battent tous les jours pour améliorer les choses en Ontario et dans la circonscription de Davenport en particulier. Je suis tout à fait fière de représenter de telles personnes exceptionnelles et je m'engage, bien entendu, à améliorer la situation des femmes dans ma circonscription. J'aimerais d'ailleurs vraiment souhaiter à toutes les femmes une Journée internationale de la femme heureuse et fructueuse. Merci, le député de l'ANAC Frontnack, Lennox et Addington. Merci. J'aimerais reconnaître les prix qui ont été décernés dans le cadre du prix littéraire du président et du prix littéraire des jeunes auteurs. Ce prix s'adressant aux jeunes auteurs est décerné aux jeunes auteurs qui donc apportent une contribution importante à la scène littéraire de notre province. Season of Hope était le titre de l'un des livres lauréats de ce prix. Il s'agissait des mémoires du premier lieutenant-gouverneur d'origine autochtone de l'Ontario. Un autre livre lauréat traitait de l'expérience d'un soldat et ce livre s'appelait d'ailleurs Un soldat. Et donc cela traitait des expériences de ce soldat avec les Peshmerga au Kyrgyzstan. Et donc vraiment c'est quelque chose de très important car il s'agit de célébrer la littérature et sa contribution à l'histoire et à la culture de notre province. Et bien entendu, l'histoire est très importante pour garantir notre compréhension de nos racines et de notre avenir ici en Ontario. Et j'aimerais donc vous envoyer un exemplaire du livre qu'a écrit mon fils, monsieur le Président. Je peux vous attribuer cinq minutes de plus en récompense. Excusez-moi, je n'ai pas pu résister. Merci beaucoup de ce cadeau. La députée de Scarborough, Eugene Court. Merci. Je suis ici pour marquer le centième anniversaire d'un club de mal-circonscription. Il s'agit d'un club qui s'appelle le club Kwanis de l'Ontario qui vraiment dessert à la perfection les jeunes de mal-circonscription. Il s'agit donc d'un club torontois. Et en fait, il y a de nombreux festivals qui ont été organisés par ce club, par le passé, y compris l'un des festivals les plus importants de ma circonscription. Et le collège local de ma circonscription va accueillir toutes sortes de manifestations en l'honneur de ce club. Et c'est un club qui a été fondé en 1953 et qui, depuis, dessert les jeunes au niveau local. Et donc, c'est un club, le Toronto Kwanis Club, qui aide par les arts, par exemple, les personnes souffrant de diverses déficiences intellectuelles. Et donc, pour célébrer son centième anniversaire, il y aura des subventions qui seront accordées à des organismes communautaires d'aide aux femmes et aux enfants, par exemple. Il s'agit d'organismes à but non lucratif. Et j'aimerais vraiment féliciter le club Kwanis de Toronto pour ses bonnes oeuvres, en particulier au profit des femmes et des jeunes de notre province. Merci, le député de Thornhill. Merci, je suis heureuse de me lever ce matin, ou plutôt cet après-midi, pour parler du gala. Du gala d'un organisme juif qui est l'un des organismes les plus importants de la communauté juive, c'est l'organisme ORC. Et il y a vraiment toutes sortes de personnes qui y prennent part. Ils ont été créés en 1880 et représentent la communauté juive et juif-russe. Et j'aimerais les féliciter en langue hébraïque. Donc, c'est vraiment quelque chose d'absolument fantastique, le travail de cet organisme. Nous avons toutes sortes de membres éminents de ce club, tels que, par exemple, Wayne Gratzky et le chef de notre parti, Patrick Brown. Nous avons également Dave Peterson, l'ancien premier ministre, Ken Shaw, le maire John Tory, Massago-Jury, et la première ministre, Kathleen Wynne. J'en passe les meilleures, bien entendu. Et donc, c'est vraiment fantastique. de voir à quel point ça a été une soirée formidable. Et Ralph, qui en est le président, s'est vu célébrer ce soir-là. Et vraiment, j'aimerais le féliciter de tout le travail qu'il a effectué sur le terrain. Et merci à tous de vous être rendus à cette soirée hier. Merci à vous tous pour vos déclarations. Et donc, étant donné que vous avez donné votre consentement unanime à cela, nous allons observer une minute de silence en la mémoire de Dan McDormand. Merci. Nous passons maintenant au rapport de comité.